Vous ne vous comprenez pas vous-même bien souvent parce que vous ne comprenez pas votre caractère. Vous vous regardez dans le miroir et vous croyez que c'est tout ce dont il s'agit. Il y a une partie intérieure de vous aussi bien qu'une partie extérieure. La partie intérieure est votre esprit, le lieu où vit Dieu et votre âme qui est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Votre âme ne vous dit rien sur Dieu, elle ne vous parle que de vous. Cette partie âme de vous doit être renouvelée et Dieu veut finalement travailler avec vous pour conquérir cette partie, pour qu'elle se rende à lui et pour qu'il puisse non seulement demeurer dans votre esprit, mais encore commencer à demeurer dans votre âme et à pouvoir en prendre le contrôle. Ensuite, vous avez un corps, donc vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Et chacune de ces parties peut faire pression sur vous. Dieu ne fera jamais pression sur vous d'une mauvaise façon, mais vous ressentirez certainement la pression du Saint-Esprit pour que vous fassiez ce qu'il faut. En même temps, votre âme et votre corps feront pression sur vous pour faire quelque chose d'autre. C'est pourquoi vous pouvez être allongé sur votre lit. Vous savez, vous devez vous lever et il est temps de se lever. Vous pensez à toutes les choses que vous devez faire, mais vous sentez que votre corps pèse 500 kilos et que vous ne voulez pas du tout bouger. Vous vous dites, oh mon Dieu, je ne veux pas me lever. Et vous êtes si tenté de rouler sur votre dos et de vous rendormir. Mais il y a une autre partie de vous qui sait. Vous voyez, avec vos parties charnelles, vous sentez et vous pensez et vous voulez. Mais avec votre esprit, vous savez. La personne qui est régénérée et qui a Dieu au-dedans d'elle commence à savoir des choses par l'esprit. Vous commencez à discerner les choses. Vous savez des choses et vous ne savez pas comment vous les savez. Quand Dieu vient demeurer dans votre esprit, la vie commence à changer radicalement et cela peut être déconcertant pendant un temps. Il y a des chrétiens spirituels, mais il n'y en a pas assez. Et il y a des chrétiens charnels. Il y a des chrétiens bébés et il y a des chrétiens mûrs. Nous commençons tous en étant bébés. Beaucoup de nous grandissent vraiment et deviennent de mûrs fils et filles de Dieu ayant tous les privilèges accordés que Dieu veut vraiment qu'ils aient. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui ne grandissent jamais. Ils restent très bébés et vivent d'après ce qu'ils veulent dans la vie et ce qu'ils ressentent. Sous-titrage Société Radio-Canada